... Sébastien Laurier est acteur, metteur en scène et écrivain aussi. Dans Passport pour le Groenland, il part à la recherche de 90 canards que la NASA a lâchés vers l'Ulysat au Groenland en septembre 2008. A ce jour, personne ne les a retrouvés. Apparemment, ils ont disparu. Sébastien Laurier a sillonné la région pendant trois semaines, questionné les Groenlandais, placardé des affiches promettant une récompense, mais pas de coin-coin à l'horizon. Où sont-ils donc passés ? Seuls passagers avec les trois hommes de bord, on a le temps de discuter. Non, ils ne connaissent pas l'expérience de la NASA. Non, ils n'ont jamais vu de coin-coin. Oui, ils feront désormais attention. En disant que les conditions de navigation ont changé, désormais c'est open water en baie de Disco. Il n'y a plus de banquise l'hiver. Je leur dis que c'est mieux pour la compagnie alors. Ils rigolent. Oui, ils peuvent naviguer plus facilement, plus longtemps. Le réchauffement a du bon. Juste avant d'arriver à l'Ulysat, le contraste est saisissant par rapport à l'allée. Le pilote slalome et zigzague comme un as entre les petits bouts de glace. Où sont passés les gros icebergs ? Le récit de Sébastien Laurier est écrit tout en souplesse, avec beaucoup d'humour, ce qui est vraiment très agréable. De plus, il est richement illustré de photos, ce qui en fait un joli petit récit de voyage. En fait, le sujet est très sérieux. Si la NASA a abandonné ses canards équipés de capteurs, c'était en fait pour pouvoir étudier la fonte des glaces et le réchauffement climatique. Actuellement, l'expérience a été suspendue. Quel dommage !